Julie Malinowski est la première victime de meurtre à avoir témoigné au procès de son assassin. Depuis son lit d'hôpital, le corps brûlé à plus de 95%. Je vais vous raconter son histoire, mais avant je remercie Lys, qui m'a demandé de parler de cette histoire très intéressante. Attendez, avant de commencer, vous qui vous intéressez aux histoires criminelles, vous savez à quel point c'est important de faire attention à sa sécurité. Alors si vous n'avez pas encore de VPN, c'est maintenant ou jamais. CyberGhost vous permet de cacher votre adresse IP sur 7 appareils. Vous êtes complètement anonyme que vous utilisiez un téléphone, un ordinateur et même une console. Mais c'est pas tout, avec ces 8000 serveurs dans 91 pays, CyberGhost vous donne l'opportunité de choisir une IP dans le pays de votre choix, et ça c'est un énorme avantage. Vous aurez accès à tout le catalogue de votre site de streaming préféré, que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney+, avec CyberGhost, vous débloquez tous les films, séries et documentaires de plus de 40 sites de streaming. Moi personnellement, je me sers de CyberGhost tous les jours pour avoir accès à du contenu True Crime qui est indisponible en France. Par exemple, si je prends une adresse IP américaine, et bien je peux avoir accès au compte-rendu de la police et même regarder des procès en direct. Pour terminer de vous convaincre, sachez que CyberGhost c'est le VPN préféré des utilisateurs puisqu'il a la note incroyable de 4,8 sur 5 sur Trustpilot et qu'on est plus de 38 millions à l'utiliser. Vraiment foncez, surtout qu'avec le lien que je vous ai mis dans la description, vous avez droit à 83% de réduction, soit 4 mois offerts. En plus, pendant 45 jours, vous êtes satisfaits ou remboursés. Alors je vous conseille vraiment de cliquer et d'essayer CyberGhost. Vous n'avez rien à perdre et je suis sûre que vous allez adorer. Judy est née le 26 août 1983 dans l'état de l'Ohio aux Etats-Unis et elle est l'aînée d'une fratrie de trois. Elle a un frère et une sœur dont elle est très proche. Son enfance se passe très bien. Judy rêve d'une vie simple. Elle a envie d'être maîtresse d'école, de trouver un mari aimant et attentionné et d'habiter dans un quartier sympa avec lui et de lui faire deux enfants. C'est une fille qui est décrite par son entourage comme gentille et aimante. Elle est plutôt populaire à l'école. Elle est aussi très jolie. Elle a gagné de nombreux concours de Miss et elle a même été couronnée reine du bal de fin d'année. Elle rencontre l'amour alors qu'elle est toute jeune en la personne de Ron Malinovski. Ils se marient très vite et ils ont deux enfants, Kailin et Maddy. Cependant, le début de sa vie d'adulte prend rapidement une tournure bien sombre puisqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer des ovaires. Dans la foulée, Ron, son mari, la quitte et lui apprend qu'il la trompe. Judy, dans un premier temps, réussit à vaincre son cancer mais malheureusement, elle fait une rechute. Elle doit subir une hystérectomie et à la suite de cette opération, elle a des complications, elle souffre énormément et les médecins lui prescrivent des antidouleurs. Judy sent qu'elle est en train de devenir accro à ces antidouleurs mais bon, elle se dit qu'elle va faire confiance aux médecins. S'ils lui les ont prescrits, c'est que c'est sans risque et elle continue de les prendre. Cependant, au moment où son ordonnance arrive à expiration, elle sent qu'elle est en état de manque, elle a encore besoin de prendre quelque chose et c'est comme ça qu'elle va se tourner vers l'héroïne et qu'elle y devient accro. Pendant des années, Judy fait tout pour s'en sortir, il est hors de question qu'elle reste dans la drogue, elle veut être une bonne maman pour ses filles et elle va finalement réussir à se séparer de cette addiction grâce à une cure de désintoxication. A la suite de cette cure, c'est vraiment une période super dans sa vie, elle est vraiment heureuse, tout se passe hyper bien mais malheureusement, ça ne va pas durer et ça, c'est à cause d'un homme, Michael Slager. Michael Slager, c'est un homme que Judy connaît depuis très longtemps, depuis 2007 et dès qu'il a su qu'il y avait des petits soucis dans son couple avec Ron, il s'est empressé d'aller lui dire qu'il avait un coup de cœur pour elle. Cependant, au moment où il lui a avoué ses sentiments, c'était pas vraiment le bon moment pour Judy, ses filles étaient très petites, elles préféraient se concentrer sur elle et en plus de ça, Michael était en couple avec une amie à elle donc elle n'avait pas envie qu'il se passe quoi que ce soit entre eux. En plus de ça, peu de temps après, Michael est parti en prison donc ils se sont perdus de vue pendant quelques années. C'est en 2014 que Michael revient dans la vie de Judy, il lui envoie un petit message sur Facebook et cette fois-ci, Judy se laisse convaincre. Elle décide de laisser sa chance à Michael, il se voit pour plusieurs rendez-vous galants et ça se passe très bien donc Judy décide de se mettre en couple avec Michael. Bon Michael, clairement, c'est un bad boy mais pas dans le bon sens du terme. Il travaille dans le bâtiment quand il n'est pas en prison et c'est un gars qui physiquement en impose. Il est costaud, il a des tatouages partout, il a le crâne rasé. Donc la mère de Judy qui s'appelle Bonnie, quand elle le voit et qu'elle apprend que sa fille est en couple avec lui, elle a un super mauvais pressentiment. Elle ne le sent pas du tout ce mec et elle dit tout de suite à Judy de se méfier. Bon, Judy, c'est une adulte donc Bonnie lui dit écoute, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie sentimentale mais par contre, tu ne lui présentes pas tes filles, je ne veux pas qu'il soit en contact avec elle. Mais ça, c'était sans compter le pouvoir de manipulation de Michael. Quand il entend ça, il va voir Bonnie en face à face et il va jouer sur la corde sensible. Bonnie, c'est une femme très croyante alors il lui dit écoutez, Jésus ne voudrait pas que vous me jugiez sur mon apparence, c'est pas parce que j'ai des tatouages partout que je suis une mauvaise personne, c'est dégueulasse de me juger là-dessus, j'en attends plus de vous et c'est vrai que Bonnie se laisse convaincre. Elle se dit qu'il n'a pas tort après tout, c'est pas parce qu'il a des tatouages que ça veut dire quoi que ce soit, elle l'a peut-être mal jugé, elle décide de lui donner une chance. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce n'est que le début des problèmes. Michael, c'est un type qui se prend pour un mal alpha, qui est toujours dans un rapport de domination et qui traite les femmes comme des êtres inférieurs. Et pour que ça marche à tous les coups, c'est facile, il suffit de bien choisir ses victimes et c'est comme ça qu'il se tourne à chaque fois vers des femmes accros à la drogue. Pour vous dire, il a même une ex qui est morte d'une overdose pendant leur relation. Bon, au moment où Judy rencontre Michael, elle est clean, mais comme je vous ai dit, ils se connaissent depuis très longtemps, Michael est au courant de son historique et il se sert de ça pour la faire replonger. Judy est dans un état encore plus lamentable que dans le passé, elle est au fond du gouffre, au grand bonheur de Michael qui en fait sa chose. D'ailleurs, il entretient même son addiction en lui achetant tous les jours, sans faute, son gramme d'héroïne. Je précise que lui, de son côté, il n'a jamais touché à la drogue de sa vie, bien évidemment. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va convaincre ses proches et l'entourage également de Judy qu'il est une bonne personne. Lui, il travaille, il essaie tant bien que mal de s'en sortir et de prendre soin de Judy qu'il aime à la folie, pendant qu'elle, elle fait n'importe quoi, elle passe son temps à se cramer le cerveau et à prendre de la drogue. Il essaie même de rallier Bonnie à sa cause. Il l'appelle régulièrement, tantôt paniquée en lui disant que Judy est inconsciente, qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut qu'il appelle les secours ? Tantôt paniquée parce que Judy a disparu, elle n'est pas rentrée à la maison et ça marche. En effet, Bonnie se dit que sa fille est en train de clairement mal tourner et elle a pitié de ce gendre qui fait tout pour prendre soin d'elle au quotidien. Elle sait à quel point ça doit être difficile pour lui, alors elle décide de l'aider financièrement. Elle lui verse de l'argent tous les mois pour le loyer et pour les factures. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet argent, il ne part pas dans les factures, mais dans la drogue. Judy, elle, elle ne travaille pas, elle touche une pension d'invalidité à cause de ses problèmes de santé, notamment liés à son cancer. Mais cette pension, elle est plutôt faible, ça ne lui suffit pas pour vivre dignement. Donc elle est d'autant plus dépendante de l'argent de Michael et de sa mère. Michael profite de sa fragilité pour la rabaisser, l'insulter et la frapper. Judy trouve malgré tout la force d'en parler. Elle met ses proches au courant de sa situation, mais elle va également prévenir la police. Elle les appelle à plusieurs reprises en leur disant que Michael a été violent envers elle, qu'elle a peur pour sa vie, qu'elle pense qu'il est capable de la tuer. Mais à chaque fois, la police ne fait rien. Ils ont affaire à une droguée, il est hors de question qu'ils la prennent au sérieux. Ils préfèrent faire confiance à Michael, qui présente bien et qui s'exprime bien et qui, lui, au moins, n'est pas sous l'emprise de la drogue. Les proches de Judy, eux, ont tout essayé. Ils supplient Judy de quitter Michael, ils supplient Michael de laisser Judy tranquille, mais rien à faire. Michael, lui, il est satisfait de la situation, il n'y a aucun souci. Et Judy, malheureusement, elle est sous son emprise. Judy a quand même eu la force de fuir une fois. Elle s'est carrément réfugiée dans un hôtel dans lequel elle est restée plusieurs jours. Mais Michael a joué les amoureux éplorés et inquiets. Il a appelé la police pour signaler sa disparition et les policiers l'ont aidée à la retrouver. Finalement, la seule solution pour s'en sortir, c'est d'arrêter la drogue. Quand l'été 2015 arrive, Judy s'inscrit à une cure de désintoxication et elle est mise sur liste d'attente. En attendant, elle tente d'arrêter elle-même, mais bien évidemment, c'est très 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 difficile, surtout physiquement. Elle vomit, elle a la diarrhée, elle est sans arrêt déshydratée, elle est dans un état physique très faible. Et c'est également ce moment que choisit sa maman pour arrêter de l'aider financièrement. Bon, attention, il est hors de question de juger Bonnie. C'est une excellente maman. Elle aime sa fille plus que tout au monde, mais c'est juste qu'elle ne sait plus comment l'aider. Quand elle lui donne de l'argent, cet argent, il part dans la drogue et elle n'en peut plus. Elle veut que Judy arrête la drogue et elle se dit que le seul moyen pour qu'elle n'en achète pas, c'est qu'elle n'en ait pas les moyens. Judy et Michael se retrouvent à la rue, ils dorment dans des hôtels et Judy va faire la manche pour tenter de s'en sortir tandis que Michael, dès qu'il le peut, il continue bien à entretenir son addiction en lui payant sa conso. Le 1er août 2015 au soir, le couple a une énième dispute violente. Michael reproche à Judy de coûter trop cher à cause de ses problèmes de drogue mais aussi à cause de son sevrage et dès le lendemain matin, Judy a un appel hyper important puisque la cure de désintoxication qu'elle avait choisi l'appelle pour lui dire qu'une place s'est libérée pour elle. Judy est super contente de cette nouvelle mais elle décide de ne pas y aller tout de suite puisque déjà bien évidemment, il faut qu'elle rassemble des affaires, elle ne va pas y aller sans rien du tout mais en plus, elle aimerait l'annoncer de vive voix à sa mère et à ses filles. La journée avance, Michael la conduit partout, elle rencontre sa mère qui lui donne un sac de vêtements, ensuite elle se prend un dernier shoot d'héroïne dans les toilettes d'un fast-food et la dernière étape, c'est l'achat de cigarettes. Le centre de cure autorise la consommation de cigarettes, Judy est fumeuse donc elle se dit qu'elle va en faire un petit stock pour son séjour. C'est comme ça que Michael et Judy se rendent dans une station service. Bon, depuis la veille, Michael n'a pas décoléré, il a encore passé la journée à lui crier dessus et Judy, elle n'en peut plus donc elle profite du moment où Michael entre dans la station service pour lui acheter ses cigarettes pour s'éclipser en douce, faire un petit tour et elle va à l'arrière de la station service pour souffler. Michael sort, il est furieux, il vient tout de suite à sa rencontre, il lui ordonne de remonter dans le camion mais Judy refuse. En plus, elle le connaît, elle voit bien que quand il est dans cet état-là, il est sur le point de la frapper donc elle décide cette fois-ci de ne pas se laisser faire, de se défendre et elle lui lance la canette de soda qu'elle a à la main dessus. Le contenu de la canette se renverse sur le t-shirt de Michael qui est donc sali et la Michael voit rouge. Il se rend immédiatement à l'arrière du camion, il attrape un jerrycan d'essence et il se dirige avec droit sur Judy et il lui verse le contenu du jerrycan sur la tête. Il fait bien attention à ce que tout son corps soit recouvert, Judy tombe au sol et elle se prend de l'essence dans la gorge, ça la brûle et elle est évidemment complètement choquée. Elle demande à Michael mais pourquoi tu fais ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui te prend ? Mais Michael ne s'arrête pas, il est dans un état second, il a le regard noir et il lui dit t'as sali mon t-shirt, maintenant c'est à mon tour, t'aimes ça connasse ? Et finalement, il s'éloigne. Judy continue à crier, elle lui demande pourquoi il a fait ça et Michael lui retourne au volant de son camion. il réfléchit quelques instants et il se dit qu'il va aller encore plus loin. Il attrape un briquet et il se dirige vers la pauvre Judy qui est toujours allongée au sol et là il se met au-dessus d'elle comme s'il allait la frapper mais à la place il lui met le feu. Le corps entier de Judy est dévoré par les flammes, elle a mal, elle hurle, elle appelle à l'aide mais Michael ne fait rien, il reste là à la regarder brûler. La douleur est de plus en plus forte et au moment où la vision de Judy commence à se troubler, elle se tourne vers Dieu, elle prie, elle le supplie de lui pardonner ses péchés et de prendre soin de ses filles puis plus rien. Judy perd connaissance. Une femme qui voit Judy en flamme à court, elle fait tout pour essayer de l'aider puis elle appelle les secours et c'est seulement à ce moment-là que Michael se dit qu'il va falloir qu'il agisse comme un pauvre innocent et il va vite chercher un extincteur. Judy est emmenée à l'hôpital par les secours et sa famille est prévenue. Elle est dans un état extrêmement grave, son corps est brûlé à plus de 95% et selon les calculs des soignants, son taux de mortalité est de 110%. Juste après les faits, sa fille Caitlin a quand même voulu voir sa maman mais elle a été tellement choquée qu'elle a vomi puis qu'elle s'est évanouie et il lui a fallu beaucoup de temps à accepter qu'il s'agissait bien de sa mère tellement elle était méconnaissable. Même un des policiers qui a vu Judy a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un dans cet état être toujours vivant. Bonnie et les filles de Judy souffrent encore aujourd'hui d'un syndrome de stress post-traumatique tellement cette journée a été éprouvante et choquante pour elle. Mais revenons-en à Michael puisque quand la police est arrivée sur les lieux, bien évidemment, ils l'ont interrogée et Michael a tout simplement dit qu'il s'agissait d'un malheureux accident. Judy a voulu faire le plein du camion, elle s'est renversée un peu d'essence sur elle. Ensuite, Michael a voulu l'aider à allumer une cigarette et malheureusement, elle a pris feu. Bon, immédiatement, les policiers, ils n'y croient pas du tout. Ils ont vu l'étendue des blessures de Judy. Selon eux, ça ne correspond absolument pas. Mais bon, il faut qu'ils arrivent à le prouver alors ils continuent leur enquête. Finalement, ce ne sera pas très compliqué puisqu'un distributeur de billets à proximité des lieux a filmé toute la scène. Il reparle à Michael en lui expliquant qu'ils savent tout et qu'il ne peut plus mentir et là, Michael change de version. Alors oui, effectivement, il a menti. Il n'osait pas dire la vérité. Ce qui s'est passé, c'est que oui, il a renversé de l'essence sur Judy pour se venger du soda qu'elle lui avait mis sur son t-shirt mais il n'avait absolument pas l'intention de lui mettre le feu après. Il voulait juste lui salir ses vêtements. Comme Judy avait enlevé son sweatshirt gorgé d'essence, il s'est dit que c'était bon, il n'y avait plus aucun risque. Judy l'a ensuite appelé pour lui demander de faire la paix. Il a dit ok, il s'est approché d'elle pour lui allumer une cigarette et là, elle s'est embrasée. Bon, les policiers ne l'ont jamais cru surtout qu'ils se sont empressés de fouiller dans le passé de Michael et que ce qu'ils ont découvert fait froid dans le dos. Le type a un casier judiciaire chargé de chez chargé. C'est même plus long comme le bras qu'il ait son casier, c'est long comme le corps entier. On se demande ce qu'il fout encore en liberté. Il y a eu des plaintes contre lui pour tout un tas de trucs, des vols, des cambriolages, port d'armes illégales, fausses déclarations à la police, mais le plus inquiétant, c'est la violence, des menaces de mort, des agressions et surtout envers les femmes. Il a eu des dizaines de plaintes pour violences conjugales. Michael, c'était une bombe à retardement et en plus de ça, Judy avait prévenu la police. Elle leur avait dit qu'elle avait peur pour sa vie et ils n'ont rien fait. Bon, les policiers en charge de l'enquête, eux, ils ne veulent pas le rater. Le souci, c'est que sa version, elle pourrait quand même éventuellement être crédible et le seul moyen de vraiment la contredire, c'est d'avoir la version de Judy. La pauvre, elle est dans un état atroce, il n'y a pas pire douleur que des brûlures, mais les médecins acceptent de diminuer un petit peu sa sédation pour qu'elle puisse parler à la police. Il lui pose deux questions et elle peut répondre soit oui ou soit non via un appareil. Donc la première question, ça va être de lui demander si elle s'est infligée ça elle-même. Judy répond que non. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est Michael Slager qui t'a fait ça ? Et là, elle répond que oui. Ça suffit aux policiers pour pouvoir l'arrêter et le faire condamner. Mais bon, le mieux, malheureusement, c'est d'attendre que Judy meure. Comme ça, il sera condamné pour meurtre. et vu l'état de la jeune maman de 31 ans, ça ne saurait tarder. Les soignants sont formels des patients dans cet état. Ils en ont vu d'autres. Judy n'est pas la première mais aucun d'entre eux n'a survécu plus de quelques jours. Mais Judy n'est pas une patiente ordinaire. Les jours passent et elle ne meurt pas. Elle se bat et elle reste en vie. Elle subit plus de 50 opérations pour tenter de réparer les dégâts causés par Michael. Et elle se bat. Elle se bat pour ses filles mais elle se bat aussi pour obtenir justice. Bon, on ne peut pas attendre indéfiniment. Aussi bien Judy va guérir, en tout cas, elle va un petit peu mieux qu'avant. Alors, on décide d'envoyer Michael au tribunal pour l'agression. Judy, toujours aussi exceptionnelle et courageuse, se dit qu'elle est prête à témoigner depuis son lit d'hôpital mais Michael, lui, il veut à tout prix éviter ça. C'est comme ça qu'il va clamer la non-contestation et à cause de ça, Judy ne peut pas témoigner. Le maximum qu'il peut prendre pour l'attaque contre Judy, c'est 11 ans de prison ferme et c'est cette peine-là que la juge lui met. La juge, d'ailleurs, elle a été incroyable. Elle n'a pas hésité à pourrir Michael. Elle lui a dit à quel point il était une horrible personne. Judy, elle, elle a pris perpétuité donc elle lui a dit qu'elle aurait bien aimé lui mettre bien plus que 11 ans, qu'elle était dégoûtée que les lois ne le lui permettent pas et elle lui a bien dit à quel point il était une mauvaise personne, un homme sans âme. La juge n'est pas la seule à être énervée. Judy est furieuse. Elle trouve que 11 ans pour ce qu'il lui a fait, c'est vraiment pas assez et elle décide de faire quelque chose. Elle se lance dans un véritable combat et elle crée la loi Judy. La loi Judy, elle prévoit que si une personne en agresse une autre en lui mettant le feu et que cette victime se retrouve défigurée, eh bien l'auteur des faits puisse prendre une peine plus lourde. C'est une victoire écrasante pour Judy puisque cette loi l'emporte au Sénat 33 voix à zéro. Bon, ce n'est pas rétroactif donc ça n'a absolument aucun effet sur la peine de Michael. Judy a fait ça vraiment de bon cœur pour les futures victimes, les futures personnes qui vivraient la même chose qu'elle et grâce à elle, si cette situation se reproduit, cette fois-ci, l'auteur des faits pourra prendre jusqu'à 17 ans de prison. La survie de Judy, tout ce temps, est un véritable miracle mais malheureusement, ça ne va pas durer. Les soignants sont formels, l'état de Judy est en train de se dégrader et elle ne survivra pas. Les policiers et l'avocat de Judy décident alors de préparer le futur procès de Michael Slager pour meurtre. Et là, ils ont une idée sans précédent, enregistrer la déposition de Judy en avance. En gros, il s'agirait qu'elle témoigne lors du procès post-mortem afin qu'elle puisse se défendre et avoir une véritable voix. Son avocat demande l'autorisation et c'est accepté. Et Judy, elle, toujours aussi exceptionnelle, est bien évidemment partante. Afin que son témoignage ne soit pas biaisé, il ne faut pas qu'elle soit trop shootée par les médicaments. Alors, les médecins sont obligés de lui diminuer largement sa dose d'antidouleur et Judith doit témoigner pendant trois heures avec tout son courage dans la souffrance depuis son lit d'hôpital. Si vous voulez voir son témoignage, il est disponible en anglais sur YouTube. Je vous mets un lien dans la description mais c'est juste incroyable. Je vous rappelle qu'elle est mourante, qu'elle est en train de souffrir le martyr et qu'elle doit rentrer dans les détails pendant des heures sur le pire jour de sa vie. En plus, bien évidemment, elle doit faire face à l'avocat de Michael. Bon, je ne vais pas le blâmer parce que bien évidemment, il est en train de faire son métier et il a dit par la suite qu'il avait détesté avoir à faire ça. Le pauvre, ça ne devait pas non plus être facile pour lui. Mais en gros, il est là en train d'essayer de la faire passer pour une mauvaise personne, de l'accuser de tous les maux et Judy, elle, elle reste digne. Elle continue à se défendre alors qu'elle est là mourante dans un lit d'hôpital. Judy, elle ne se démonte pas à aucun moment. L'avocat de Michael lui dit qu'elle a le droit de répondre que par oui ou par non parce que lui, ça l'arrange bien pour essayer de faire passer Michael pour une meilleure personne. Mais Judy, elle, elle ne l'écoute pas. Elle se défend vraiment comme une reine. À chaque question qu'il pose, elle en profite pour enfoncer le clou contre Michael pour expliquer à quel point il a été méchant avec elle et son témoignage est hyper poignant. Tellement poignant qu'à l'issue de l'enregistrement, l'avocat de Michael a peur. Il sait que si ce témoignage est diffusé devant des jurés, pour Michael, c'est terminé et il a raison d'avoir peur puisqu'après deux ans de combat contre son corps qui la lâchait, petit à petit, Judy s'endort pour toujours. Si vous vous demandez pourquoi on ne l'a pas aidée à partir plus tôt sachant qu'on la savait condamnée, eh bien, c'est encore une fois à cause de Michael puisqu'en fait, si jamais les médecins l'aidaient à partir avec des médicaments, eh bien, la défense de Michael aurait pu dire que finalement, si elle était morte, ce n'était pas de la faute de Michael, que peut-être que si les médecins n'étaient pas intervenus, elle ne serait pas décédée. Donc en fait, ils sont obligés d'attendre qu'elle meure vraiment de la suite de ses blessures pour pouvoir dire que c'est de la faute de Michael. Bonnie, elle, elle n'a jamais quitté le chevet de sa fille et elle décide qu'après sa mort, elle va la représenter au mieux. Elle se rend à toutes les audiences où Michael est présent, même les petites audiences sans importance où il est juste question de savoir quelle tenue Michael va porter lors du procès, eh bien, Bonnie, elle est là et elle le regarde dans les yeux. Michael, lui, continue de clamer son innocence. Il est formel, c'était un accident, il n'a jamais voulu mettre le feu à Judy. Mais s'il continue à vouloir plaider non coupable, il risque la peine de mort. Son sort sera entre les mains de jurés tirés au sort et clairement, quand ils vont voir la vidéo faite par Judy et en plus le comportement atroce de Michael qui a l'air d'avoir absolument aucun remords, mais c'est sûr qu'ils vont l'envoyer dans le couloir de la mort. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais même après les faits, le type a continué à être abject envers Judy. C'est-à-dire que quand il a su qu'elle allait témoigner depuis son lit d'hôpital, il a exigé d'être présent dans la chambre. Il voulait être à côté du lit de Judy et la regarder dans les yeux pendant qu'elle faisait son témoignage. Il a dit que c'était pour éviter qu'elle mente, mais en gros, il voulait juste lui foutre la pression et la déstabiliser, quoi. Évidemment, ça a été refusé, mais ça vous donne encore une idée du personnage. Finalement, l'avocat de Michael arrive à le convaincre de plaider coupable et ainsi, automatiquement, Michael écope d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et le témoignage de Judy, même s'il n'aura malheureusement pas servi à émouvoir des jurés, eh bien, il a quand même été diffusé par l'avocat de Judy lors de son plaidoyer. Et puis, de toute façon, Judy, elle était fermement opposée à la peine de mort, alors on peut dire que quand même, justice lui a été rendue. C'est ainsi que se termine l'histoire de Judy Malinovski. Je vous retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires. Je remercie CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous rappelle qu'avec mon lien dans la description, vous bénéficiez de 83% de réduction, alors n'oubliez pas de cliquer avant de partir pour bénéficier d'une connexion sécurisée et débloquer tout le contenu d'Internet. 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 d'Internet.